Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du rendu de Marcel. Il m'a apporté son rendu par mail et il m'a dit d'apporter mes critiques. Donc vous aussi, vous pouvez apporter vos critiques de tout ce qu'il puisse aussi s'améliorer. Donc si tu veux aussi m'envoyer ton rendu pour qu'on puisse discuter aussi de ça, il n'y a pas de problème, je peux réaliser des vidéos dessus, ça ne me gêne pas. Voilà, donc tu vas voir mon mail trouvé qui sera juste en description de la vidéo. Donc une petite information, juste pour vous dire que l'information au niveau du rendu intérieur je suis verré pour réaliser un rendu vraiment professionnel parce que verré c'est le logiciel par exemple, c'est le logiciel que la majeure partie des architectes utilisent dans les cabinets. Et aussi le mieux mais verré aussi des gens plus utilisés. Voilà, donc aussi pour ceux qui m'ont demandé qu'ils voulaient créer une chaîne YouTube de parler de ce qu'ils aiment faire comme moi je le fais, voilà, des bases ici dans la construction comme vous voyez que je parle de ce que j'aime beaucoup, vous allez trouver le lien de la seconde chaîne en description et là-bas j'ai publié une vidéo passionnelle, voilà, parce que je m'occupe de cette chaîne et d'autres chaînes et autres et d'autres pages que je traite parce que je suis ici dans le webmarketing, ce n'est pas seulement de la construction. Voilà, donc au niveau du rendu de Marcel, on va parler de vraiment beaucoup de choses. Donc moi à mon niveau, c'est pourquoi ici vous avez des suggestions aussi, vous pouvez laisser vos suggestions en description et de sorte que je sais qu'il va regarder la vidéo, il va regarder vos suggestions, ça va lui permettre aussi de devenir encore plus fort. Avant de passer à mes critiques, je vais te montrer quelque chose Marcel, nous tous on a passé par là, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a réalisé quelque chose et puis il est devenu, il a compris automatiquement, tu vas faire, tu vas faire et après tu vas devenir encore plus bon. Voilà, donc un petit conseil que je te donne aussi pour toutes les personnes qui me suivent, ne cherchez pas à être fort, parce que si tu cherches à être fort, tu vas toujours trouver quelqu'un qui est fort que toi, après au moins sur le net et vous allez voir, cherche à comprendre tout simplement ce que tu fais, c'est fini et tu comprends ça, c'est fini. Voilà, donc, je vais te montrer un de mes rendus dans mes débuts, quand j'avais commencé, je pensais que j'étais fort et maintenant, par la suite, je vais poursuivre avec les critiques. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours gardé ces images, là vous voyez ici, ça c'est un rendu que j'avais fait autant et quand j'ai gardé ce rendu, je pensais que j'étais hyper fort, donc je prends toujours cette image, il y a d'autres images que j'ai gardées, donc je prends toujours, par exemple, cette image là pour vous motiver, voilà, de toute façon que c'est le travail qui va vous permettre d'aller encore, d'être encore plus performant. Voilà, donc tu vois, tu vois mon rendu que j'avais fait quand j'étais débutant, j'étais vraiment nul, et moi je trouvais que ce rendu était hyper bon, mais par des conseils, par des gens qui étaient vraiment des démonstres qui m'ont conseillé, au fur et à mesure que je me suis aussi perfectionné, donc je continue toujours de me perfectionner, voilà. Donc, on va revenir maintenant, voilà, à pour toi. Donc, pour toi ici, la première remarque lorsque je regarde ton rendu, ta caméra, il faut bien positionner ta caméra. Tu sais, lorsqu'on réalise un rendu, il y a des parties inutiles qu'on ne doit pas voir. Par exemple, lorsque tu réalises un rendu de face, nous, on a besoin seulement de la face. Il y a des parties inutiles que tu peux sectionner, nous, ces parties-là, ça nous intéresse pas. Les parties inutiles, il faut les enlever. Donc, pour une première remarque que je dis au niveau de ton rendu, c'est ta caméra, tu positionnes très mal ta caméra, et ça, c'est pas bon. Parce que tu vois, lorsque tu positionnes ta caméra, on voit ta route, et on voit ici que c'est coupé. Tu vois que toute cette partie-là, c'est coupé. Donc, généralement, lorsque tu positionnes bien ta caméra, c'est des parties que tu dois cacher. Tu vois, c'est des parties que tu dois cacher, on ne doit pas voir. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, ton plan même, j'ai dit tout le projet. On a l'impression que le projet est posé dans les nuages. C'est comme si, vous voyez, on a le ciel et puis le projet, il est posé. Regardez si c'est le ciel, on a l'impression qu'il est posé comme ça, il est suspendu. Voilà, donc là, tout ça, c'est un rapport avec ta caméra. OK. Donc, au niveau de la deuxième remarque, ton poids, je vais essayer de zoomer. Voilà, je ne sais pas si tu as placé ici qu'un poids ou bien une dalle, tu vois que c'est pas bon. Même si c'est une dalle, c'est pas bon. Même si c'est un poids, c'est pas bon. Le conseil que je te donne, tu peux partir sur, par exemple, sur Pinterest où tu vas regarder de la manière que les gens perfectionnent et autres. Je vais regarder une vidéo dessus où on va parler aussi de tous ces éléments-là. Tu vas regarder un peu de la manière que les gens dessinent et autres, comment ils font. Tu vas essayer de regarder tout ça. Donc, ton poids, il faut recorrer ce rendu en fonction des critiques que je t'ai donné. Et après, tu vas me ramener ce rendu aussi. Voilà. Donc, on me remonte ton poids. Si c'est un poids, ce n'est pas bon. Si c'est une dalle aussi, elle n'est pas bonne. Voilà. C'est la deuxième remarque que j'ai voulu te donner. Il faut revoir ça. La troisième remarque que j'ai voulu aussi te donner. Bon, ici, c'est pas trop... Je ne peux pas trop m'appuyer m'appuyer dessus, mais je pense que le positionnement de cette porte. Je ne sais pas pourquoi tu l'as positionné là. Peut-être qu'après, tu vas me dissuader en commentaire pour que tu puisses aussi nous éclairer. Nous qui sommes en train de suivre ta vidéo. Voilà. Ici, au niveau de cette partie, je l'ai dit ici, le béton que tu as mis ici, il est trop long. Lorsque tu veux faire un design, il faut aussi le faire de façon que on puisse sentir aussi la beauté. Tu vois, tellement que tu l'as fait long, on a l'impression que ça ne ressemble plus à fait de choses. Donc, il est trop long. Donc, c'est au niveau de la deuxième et la troisième remarque que je vais vous le dire. Au niveau de la seconde remarque, c'est au niveau de ton balcon. Tu vois ici, tu as mis une couleur et une texture. Donc là, tu n'es pas obligé de mettre encore la même chose ici. Tu vois que les deux couleurs sont un peu similaires et ça cache un peu la beauté de ton balcon. Ici, tu pourrais mettre par exemple des vitres. Ici, tu pourrais mettre, je ne sais pas si ce sont des vitres, mais je ne pense pas. Ici, tu pourrais mettre des vitres. Tu vois, de façon que ça l'a un peu différencié sur cette partie. Voilà, l'autre remarque qui m'a beaucoup plu. Ici, tu as essayé de marier les couleurs. Tu as mis la couleur vert jusqu'en bas. Tu as mis du blanc un peu au niveau des poteaux, un peu du blanc. Et j'ai constaté que la même couleur que tu as appliqué ici, tu essaies encore de conserver cette même couleur automatiquement. Ça, c'est déjà bon. L'idée est déjà là. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, lorsque l'on mélange beaucoup de couleurs et qu'on réalise un rendu, on fait de sorte que les couleurs vont ensemble. Le plus compliqué dans un rendu, ce n'est pas le plan 3D que tu vas faire. Le plan 3D, tu vas le réussir. Le plan 3D, tu vas le faire bien. Mais c'est les couleurs que tu vas appliquer comme en plastique. Le plus gros problème, c'est les couleurs et les textures qu'on applique. Lorsque tu vas réaliser ton plan, si tu vois que, si tu n'appliques pas bien tes couleurs et tes textures, tu vois que tu as fait un faux travail. Voilà. Donc, il y a un système encore beaucoup là-dessus. Essayez de faire des recherches au niveau des couleurs et autres. Telles couleurs donne quoi? Telles couleurs donne quoi? Moi, je n'ai jamais fait d'un plastique. Si vous voulez me dire que je cherche, je cherche que j'essaie de m'en sortir. Je n'ai pas monté là-dessus. Je n'ai jamais fait d'un plastique. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous aimez tout ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Pour ne pas rater aussi les prochaines vidéos, tu me suis sur Facebook. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur YouTube. Par exemple, tu as le lien de la chaîne YouTube qui est en description. Tu as aussi le nom du canal Telegram. Donc, l'autre remarque aussi, au niveau de tes fenêtres. Tu vois ici, au niveau de tes fenêtres, regarde la texture des vitres. Ça, ça ne ressemble pas à une vitre. On ne sent pas que tu as positionné des vitres ici. Donc, lorsqu'on en place la fenêtre, la texture que tu vas appliquer sur tes vitres au niveau du verre, on doit sentir cette texture-là. De telle sorte qu'on sait que c'est un élément qui nous correspond, par exemple, qui parle de la vitre. Donc, ici, il faut courir aussi. Tu vois que ça ne ressemble pas à une texture de vitre. Tu vois. Donc, ici encore, il faut revoir. Donc, quelle partie que je voulais consister là-dessus ? Faites très, très attention. Lorsqu'on dessine, c'est la chose qui se passe en réalité qu'on va mettre dans le dessin. C'est vrai, on a l'habitude de dessiner rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Tu veux, par exemple, prendre beaucoup d'agents et autres, non. On sait que l'agence, il fait partie de ça. Mais le plus important, c'est de comprendre. Même si tu fais un plan, un plan, c'est-à-dire un studio que tu as appris à appliquer tes testis, c'est déjà bon. Ici, je vais encore insister là-dessus, sur ce qui se passe en réalité. C'est ce qu'on a reproduit dans le plan 3D. Je vais m'expliquer pourquoi. Tu vois, lorsque je regarde sur ton plan, je ne sais pas ces éléments que tu as placés ici. Par exemple, regarde ici. Je ne sais pas ça, ça sert à quoi. Non, là, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si tu as des couleurs ou même pas. Qu'est-ce que tu as placé ici en pointillé ? Je vois des trucs noirs, noirs ici. On met des caméras, je ne sais pas. Ce n'est pas bon. Ça gâte un peu l'image de ton plan. Et aussi, au niveau des couleurs que tu as appliquées, tu vois le rouge. Le rouge vient casser un peu ta texture que tu as appliquée. Donc, tu vois que le rouge ici, il n'avait pas sa place. Tu devais chercher une autre couleur que tu allais mettre. Tu allais, par exemple, marier la couleur que tu avais placée ici. Tu vois un peu. Par exemple, ici, tu vois le bleu. Tu vois le bleu que tu as juste placé ici. On sent un peu qu'il passe un peu avec l'autre couleur qui est tout juste là. Donc, le bleu aussi n'est pas mauvais. Mais ici, le rouge, il faut essayer de revoir une couleur que tu vas adapter. Voilà. Donc, quand je disais que lorsque l'on réalise un plan, ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe en réalité, c'est ce que tu dois reproduire. Sur ton plan, je vais te découvrir. Regarde ton plan. Normalement, ici, on doit avoir des néons. C'est-à-dire des ampoules, quelque chose comme ça, ou des sports ou autre. On doit avoir ces éléments-là ici. Voilà. De deux, normalement et logiquement, ici, on doit avoir des plaintes. Tu vois que là, sur ton plan, on ne voit pas des plaintes. Donc, toi-même, tu sais que dans la vie réelle, lorsqu'on dessine une maison, forcément, on met des plaintes. Au niveau, lorsque le carolier a venu poser ses carols. Donc, ici, on doit avoir des plaintes. Tu vois que là, on n'a pas des plaintes. Donc, tu vas me refaire ce plan-là. Et vous aussi, vous pouvez laisser aussi vos suggestions. De sorte que lorsqu'il va lire, il va aussi se perfectionner parce qu'il veut apprendre. Voilà. Le plus important, c'est d'apprendre. Moi aussi, je n'ai pas passé par là. Et je pense pas que, comme aujourd'hui, je suis en train de réaliser par exemple une vidéo YouTube, que je n'ai pas passé par là. Je n'ai pas passé par là. Il y a aussi ces mêmes critiques. Voilà. Donc, on ne voit pas d'interrupteur. Bon, je ne suis pas à l'intérieur de ta maison, mais on y va avoir d'interrupteur. Voilà. Peut-être ici, on pourrait avoir des prises et autres. Parce que là, c'est une terrasse. Forcément, les gens vont s'asseoir. Les gens, ils ne vont pas, par exemple, brancher seulement le téléphone à l'intérieur et autres. Forcé, on doit avoir des prises ici, des plaintes, des interrupteurs. Peut-être va et vient et autres, quelque chose comme ça. Donc, ici, tu dois revoir encore sur cette partie. Voilà. Et il y a quelque chose aussi que je n'ai pas compris ici. Je ne sais pas pourquoi tu as mis ça ici. Ça, ça ne sert à rien en fait. Ça, ça ne sert à rien. Tu vois. Parce que déjà, même la personne qui va venir traiter tous ces éléments, quand il est dépassé, c'est déjà fatiguant. Tu vois un peu. Donc là, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ici, il faut revoir le positionnement de l'élément que tu as juste placé ici. Et l'autre élément que je voulais aussi insister là-dessus. Par exemple, ici, je sais que tu travailles avec, par exemple, je ne sais pas. Je ne connais pas ton lycée, mais ça ne ressemble plus à Alentis. Si c'est ça, tu me dis. Si ce n'est pas ça aussi, tu peux me dire celui-là aussi en commentaire. Voilà. Tu travailles aussi. Quelle partie. Ici, non. Dans l'ensemble, l'idée est là. Voilà. L'idée est déjà là. L'idée est vraiment là. Mais, de manière générale, je pense que tu as compris les suggestions que j'ai dit dans la vidéo. La couleur aujourd'hui, il faut revoir. Essaye d'adapter une couleur qui va se marier avec la couleur que tu as saisie. Ou bien que tu as appliqué sur ton rendu. Ou bien ça, tu n'as pas pris une autre couleur. C'est sûr que tu trouves la couleur idéale, quoi. Tu vois. Ici, tu vois le blanc que tu as juste ajusté ici. Ça va un peu. On sent un peu une relation avec cette couleur que tu as mis derrière. Parce que sur ton portail, même sur ta porte, ici, il y a du blanc. Tu vois. Maintenant, ici, tu dois voir aussi au niveau de ton toit ou bien ta dalle. Ici, ce n'est pas bon. Pour le voir. Ici, vraiment, ce n'est pas bon. Pour le voir. Et ici, où je voulais aussi insister, les plaintes. Voilà. Je suis en train de résumer ce que tu dois corriger. Les plaintes. Les interrupteurs. Les prises et autres. Je sais que là, c'est une terrasse. Donc, nous sommes en train de voir ensemble. Là, c'est une terrasse. Donc, forcément, les gens s'assoient. Souvent, au dehors. Et puis, ils vont brancher, par exemple. Le téléphone en train de poser. Mais brancher, par exemple. Il n'a pas quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ici, je pense que ça ressemble à démarrer. Je ne sais pas. Mais, c'est mon idée. Ici, c'est ce que je pense. Non. Ce n'est pas qui va me corriger dans les commentaires. Et aussi, quelle partie ? Ici, il faut corriger cette partie-là. Voilà. Ici aussi, les éléments noirs que tu as juste positionnés ici. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas. Ça sert à quoi. Donc, ici, il faut revoir aussi ça. Ces éléments noirs. Et s'il faut placer aussi des ampoules. Tu dois aussi placer des ampoules. Peut-être. Regardez. Regarde au niveau de la terrasse. Comme je ne vois pas. Je ne peux pas voir. Parce que je n'ai pas le projet 3D. Voilà. Donc, ici, il faut mettre des ampoules. Quelque chose comme ça. Qui va éclairer juste là. Voilà. Maintenant, on va venir où ça ? Il va rester quelle partie que j'ai voulu aussi insister là-dessus. Donc, mon mail est en description si tu veux aussi m'envoyer des trucs. Pour qu'on puisse parler au niveau des rendus aussi. Il n'y a pas de problème. Ça vous met le code qui est en description de la vidéo. Voilà. Donc, ici. Ici, l'idée est là. C'est juste des ampoules que tu as placé. L'idée est déjà là. C'est parce que le sel que tu utilises n'est pas aussi performant. Il y a aussi la machine. Donc, quand je vois ton rendu automatiquement, je sais que tu n'as pas aussi une machine qui est ultra puissante. Mais ce n'est pas grave. Comme je t'ai montré mon premier rendu juste ici. J'ai commencé aussi avec une force machine. Tu vois ici. Mon premier rendu, c'était dans Twinmotion. Et vous voyez, c'est que ça m'a donné quelque chose de nul. Mais moi, je pensais que c'était bien. En réalité, c'est nul. Ça lui ressemble à rien. Mais j'ai toujours fait. C'est pour que je puisse avoir un peu une connaissance. Voilà. C'est ton travail qui va te permettre de dépasser tes limites. Donc, on va revenir à ton plan pour tirer la conclusion. Donc, tu vas me refaire ce plan. Tu vas me refaire la texture. Tu vas me refaire au niveau de ton toit. Tous ces éléments-là, tu vas refaire le toit. C'est le toit qui me dérange encore le plus. Mais le toit. Tu dois revoir ça. Tout. Tu dois mettre les plaintes. Tu vois ici. On a besoin des plaintes. Tant même que tu sais que dans la vie, on a des plaintes. Ça ne manque jamais. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on réalise un plan, c'est ce qui se passe dans la vie réelle que tu dois reproduire sur ton plan 3D. Voilà. Au niveau des dimensions des fenêtres. Au niveau des dimensions des portes. Au niveau des marches d'escalier ou autre. Tous ces éléments-là. Le giron. Tous ces éléments-là. Tu dois les connaître. C'est les mêmes éléments que tu dois appliquer. Voilà. Donc, on ne dessine pas pour dessiner. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments que tu dois regrouper. Donc, pour finir la vidéo. Dans toi. Cette couleur rouge. Il faut revoir. Si tu peux aussi appliquer d'autres couleurs. Moi, ta couleur verte ne me dérange pas. Parce que de toute façon, on sent que tu as voulu marier les couleurs. C'est déjà bon. Voilà. Mais quand même, si tu peux encore corriger. Ce n'est pas mauvais. Ici, ta terrasse. Au niveau de ton balcon ici. Ici, ça ne s'est arrivé. Ici, le balcon, tu peux mettre par exemple des vitres ou des choses comme ça. Ici aussi, le reflet de tes vitres. On ne sent pas que ce sont les vitres qui sont ici. Donc, ici, tu dois corriger. Tu vois. C'est du bleu. Tu ne sais pas que c'est du bleu ou du violet. Tu ne sais pas. Donc, tu vois. Tu dois corriger. On ne sent pas qu'il y a des verts ici. Ici, il faut revoir aussi. Ici, le positionnement de cette partie-là. Il faut revoir aussi ce positionnement-là. Bon. Au niveau de ton terrain. Ici, ton terrain, on le voit comme ça parce que tu as mal positionné ta caméra. Voilà. Il faut revoir aussi au niveau de ta caméra. Voilà. Donc, on va se trouver. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Le lundi, on va poster une autre vidéo. Ou aussi, je vais parler des rendus intérieurs que j'ai reçus. Soit le lundi ou bien le mardi. Parce que le mercredi, c'est la vidéo de dévie. Voilà. La vidéo de dévie que je poste le mardi. Voilà. Donc, c'est ça. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.